Salut à tous, c'est Aurélie, on se retrouve du point de nouvelle vidéo sur TheCourdeau pour un nouveau custom test et aujourd'hui on part sur la Mitsubishi Lancer Evo 6 Floor Edition nouveau véhicule qui était à débloquer la semaine dernière en finissant platine au summit ce qui était un véhicule drift, on a déjà eu la semaine dernière d'ailleurs la sortie de la Evo 6 Drift Standard que je vous avais présenté en vidéo, qui était un véhicule bon, sympa, mais peut-être un petit peu trop puissant pour vraiment bien exploiter la voiture et faire le plus de drift possible en tout cas le drift est le plus sereinement possible donc cette voiture est réservée à ceux qui l'ont débloqué mais le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle est quand même vachement stylée c'est pas souvent déjà qu'on a des éditions drift en summit mais surtout celle-ci a quand même pas mal de pièces de custom exclusives déjà le kit large est un petit peu différent par rapport à la version de base on a un véhicule aussi qui est un petit peu plus agressif sur le pare-choc arrière avec un gros diffuseur et des échappements plutôt sympas gros aileron tuning qu'on n'a pas évidemment sur la version de base le capot pareil qu'on n'a pas sur la version de base et le pare-choc il me semble qu'il va aussi être différent bref la voiture est 100% exclusive donc c'est quand même plutôt une bonne édition à ce niveau elle est méga stylée et ils ont fait un bon boulot donc ça c'est ce qu'on recherche sur une voiture subite c'est d'avoir de l'exclusivité un petit peu déçu personnellement qu'elle soit pas en street race quand même j'aurais préféré pouvoir piloter ce petit bolide en street c'est vrai que je l'aurais conduit plus souvent parce que le drift j'en fais plus trop en ce moment mais bon c'est toujours mieux que rien et puis à l'intérieur sinon c'est quasiment la même chose à part les petites marques ici en stickers sur l'airbag de la boîte à gants et sinon c'est tout bon je crois donc c'est déjà pas mal bon au niveau custom pas de peinture pas de pièces esthétiques comme d'hab sur les éditions au niveau des livrets j'imagine qu'il n'y en a pas d'autres de spécifiques de disponibles et évidemment il y en a qui ont fait des livrets Fast and Furious l'originalité euh ouais bon après nous clairement on va rester sur ça et puis du coup on va essayer de trouver des vanités peut-être un petit peu colorées alors les pneus je sais pas si on aura quelque chose d'un petit peu coloré en vrai ça ça pourrait bien passer tiens comme pneu allez euh mais fumé scion par exemple ça peut passer en vrai de vrai parce qu'on a du bleu qui est un presque turquoise on va dire sur la peinture et euh voyons voir en notre vanité sympa que je pourrais mettre un électricité scion par exemple euh après je crois j'ai pas je sais pas s'ils sont déjà sortis les pneus enfin les néons juste ici en tout court parce que ceux là c'est vrai que c'est un peu badass euh donc euh mais bon pourquoi pas aller vite teinté et comme ça on est pas mal bon comme d'hab un party custom assez courte bon je l'ai déjà sinon maxé euh du coup on est sur un véhicule qui euh a à peu près les mêmes stats hein quand je regarde comme ça j'ai remis le même réglage elles ont effectivement à peu près les mêmes stats donc on verra ce que ça donne en jeu surtout parce que c'est vrai qu'elles ont la même puissance tout ça donc est-ce que ça va être un copier-coller est-ce que les voitures vont quand même avoir des différences on va voir ça tout de suite et j'espère quand même que ce sera pas les mêmes parce que bah si c'est les mêmes c'est un peu dommage on attend en général sur des voitures de drift d'avoir un petit peu de différence surtout sur des voitures subites et c'est vrai que si c'est juste un copier-coller alors esthétiquement elle est très très cool mais en comportement s'il peut y avoir quelques différences si elle peut être un petit peu plus agréable à conduire ce serait quand même un petit plus parce que celle de base avait encore une fois comme je l'ai dit un peu trop de puissance pour bien repasser et encore on l'a testé sur Terminal D où la puissance bah ça va c'est pas trop dérangeant vu que la piste est large et longue mais il y a certaines épreuves où bah c'est un petit peu plus serré et ça passerait clairement pas mais bon on va tester ce que ça donne ici hop c'est parti d'ailleurs je crois que je vous ai pas vraiment montré le réglage de la voiture donc je vous le montrerai après en détail c'est pas mal pour l'instant je sais pas je ressens qu'il y a quand même un petit feeling différent bon c'est déjà ça c'est déjà ça ça m'a l'air un petit peu plus agréable quand même faut le dire parce que bon je l'ai pas vraiment reconduit depuis la vidéo l'OTV aussi donc on peut pas dire que je me sois habitué à la voiture donc honnêtement c'est pas mal j'aime mieux j'aime mieux le comportement je ressens une différence alors qu'elles ont exactement le même réglage donc c'est ce qu'on demande en tout cas sur une voiture summite hop parfait j'ai l'impression qu'en fait la puissance passe beaucoup mieux on a pas une voiture qui te propulse autant peut-être que que la EVO6 de base en tout cas je sais pas il y a un feeling qui est beaucoup mieux beaucoup plus agréable et qui fait que on est moins submergé par la puissance c'est en mode waouh parce que d'ailleurs sur la vidéo de la EVO6 quelqu'un m'avait dit si tu la trouves trop puissante pourquoi t'enlèves pas une pièce de performance alors dans l'idée je vois le concept mais dans les faits non il faut pas faire ça parce que si t'enlèves des pièces de performance bah tu perds tous tes bonus et si t'enlèves des pièces de performance aussi tu ruines complètement le véhicule le comportement sera complètement différent et c'est pas la bonne solution disons de diminuer la puissance en enlevant un truc donc voilà voilà bon après elle est toujours quand même très rapide parce qu'on fait le tour du circuit assez rapidement quand même là on est déjà à un tour et demi donc voiture qui est quand même plus rapide qu'une RX7 par exemple mais celle-ci en tout cas un bon feeling ouf et ouais 744 000 on a fait quand même mieux qu'avec la EVO6 de base et franchement le feeling est bien plus agréable finalement elle est tout aussi puissante je pense mais le feeling est un peu moins brutal la voiture se contrôle un petit peu mieux donc finalement on arrive à mieux drifter avec et à mieux gérer sa puissance donc c'est bien bien mieux là franchement on a quand même un véhicule de drift qui est très agréable donc j'aime beaucoup peut-être que la boîte est un chouïa plus court ça me paraît un chouïa plus court donc ça peut être ça qui joue justement d'avoir une voiture qui part qui part un peu moins dans les hauteurs ouais là quand je regarde les deux voitures ils ont l'air d'avoir à peu près le même étagement de rapport de vitesse mais on sent qu'il y a une différence quand même sur l'accès donc bon je saurais pas trop dire mais celle-ci a quand même un bien meilleur feeling que l'original et celle-ci permet de drifter quand même plus sympathiquement par contre c'est moi ou la fumée scion là c'est juste bleu tout court à moins que je me suis trompé que j'ai mis bleu au lieu de scion mais normalement j'ai mis scion bon bref on va tester un petit accès allez là sur ce petit aéroport un peu de vue cockpit c'est parti là le compteur il défile vite forcément il est en kmh déjà au max voilà déjà quand même quasiment voilà 250 on arrive au 280 tranquille donc voilà on arrive à 300 quasiment au bord de piste c'est pas mal c'est pas mal pour une voiture de drift et en Vmax on va voir ça tout de suite on a l'air d'avoir quand même une Vmax ouais 315 donc c'est pas mal c'est clairement pas mal même si on s'en fout de ça mais c'est juste pour le délire de tester ça en tout cas très très bonne voiture franchement là aussi parmi je pense les meilleures éditions du jeu qu'on a eu tout court esthétiquement parce que j'adore le style qu'elle a c'est un peu à l'ancienne genre Red Fury tout ça donc 10 sur 10 clairement pour le visuel et puis même pour les perfs c'est bien plus agréable que l'original donc on a ce qu'on demande d'une voiture Sumit et ça fait plaisir donc dites moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce véhicule n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner si ce n'est pas de fait activez la cloche pour le plus qu'une des prochaines vidéos et puis du coup je vous laisse là et je vous dis à la prochaine bye